Jean-Marc, on parle régulièrement d'arrière-plan, de projection, cela laisse sous-entendre une dualité, une séparation. Et est-ce qu'une compréhension qui est au-delà de la compréhension mentale, qui s'agirait plutôt d'une connaissance, qui permet de dissoudre la projection et la croyance, et permet de faire revenir à l'unité ? D'abord, tu fais connaissance avec ce qu'on va appeler ta nature de lumière non projetée, c'est-à-dire ta nature auto-lumineuse, sans projection, non projetée, et voir comment la projection naît de cette lumière non projetée. Donc la projection, c'est une expansion de la lumière non projetée. Et cette projection, elle se résorbe dans la lumière non projetée. Donc, du point de vue du vécu de la lumière non projetée, il n'y a aucune division. La projection, c'est une expansion d'elle-même, et la disparition de la projection, c'est une résorption en soi-même. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, le soleil, il est toujours là. Oui. C'est parce que le soleil voit les nuages, que quelque part, l'arrière-plan apparaît à l'avant-plan, si j'ose parler ainsi. Et du point de vue du soleil lui-même, en vérité, il est toujours lui-même, il ne change pas, il ne dépend pas des nuages. En fait, pour le soleil lui-même, si tu es, imagine que tu es le soleil toi-même, le nuage n'existe même pas, parce que ta lumière, elle rayonne librement qu'il y ait des nuages ou non. Donc, c'est un point de vue périphérique, quand on dit que, ah oui, on ne voit pas le soleil, parce qu'il est masqué par les nuages. Mais si on part de la perspective d'identité au soleil, c'est-à-dire d'identité à une lumière sans projection, il n'y a pas de nuage. Pour cela, il faut l'habiter, quoi. Voilà, il faut déjà faire connaissance avec cette lumière naturelle d'être, cette lumière auto-lumineuse qui ne peut pas être éclairée par quoi que ce soit d'autre qu'elle-même. Quelque chose de cet ordre-là. Oui, ce que je voulais partager, c'est de dire que par l'observation sans attente, sans intention, qu'à un moment donné apparaît une connaissance qui apparaît d'elle-même et qui dissolve la forme, quelque part. Mais ce n'est pas une compréhension mentale, c'est une connaissance qui apparaît d'elle-même. Oui, expérimentation. Voilà, c'est quelque chose qui est intime et ça dissolve dans l'instant ce qui apparaît et dans laquelle il y a une croyance et qui est tenue pour réelle. Mais cette connaissance-là, j'allais dire, elle brûle l'illusion et on voit bien qu'il n'y a rien derrière la forme. Oui. Et la projection, c'est une expansion de toi-même. Et dans cette expansion de toi-même, il n'y a pas de division. Oui, oui, tout à fait. Mais en fait, cette connaissance, elle brûle la croyance et l'illusion. Oui. C'est ça que je voulais partager, à travers l'écoute impersonnelle de ce qui apparaît. Oui. Alors effectivement, ça part du soleil, quelque part, qui voit les nuages. Mais il y a quand même eu une confusion de départ. Il faut vraiment laisser la forme être pour que petit à petit, une connaissance apparaît et dissolve la forme. Oui, la projection n'est pas indépendante de la lumière elle-même. Parce qu'on peut avoir la croyance que la projection, le concept, sont indépendants, sont comme des entités indépendantes qui ont leur propre vie. Mais en vérité, la projection n'a pas d'existence indépendante. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai que quand on parle souvent de manière conceptuelle, on parle d'avant-plan, on parle de projection, donc on parle de deux choses. Oui. Et souvent, si on n'y porte pas attention, ça nourrit une dualité. C'est ça. En fait, justement, c'est un peu ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de dualité. Oui. Et qu'en fait, habiter cette connaissance qui apparaît à force d'observation, j'allais dire pure, excuse-moi le mot, et ça dissolve cette illusion. Oui, ce matin, dans YouTube, il y avait un commentaire, on a répondu à un commentaire qui dit, qui parlait de ce qui perçoit et ce qui est perçu. Donc, la réponse qui a été faite, c'est sûr que la division entre ce qui perçoit et ce qui est perçu est une division artificielle. Mais il y a quand même l'intérêt de faire connaissance avec la conscience sans objet, de permettre à se dévoiler le vécu de la conscience sans objet et de voir comment ensuite l'objet va se construire à partir de la présence sans objet. Le perçu n'a pas d'existence autonome, indépendante.